Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Nous reviendrons également sur les travaux du 12e congrès de l'organisation de l'unité syndicale africaine, frappée du saut de la solidarité avec le peuple palestinien. Afrique Toujours en évoquera le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Il est prévu en Algérie l'année prochaine. Et puis en ce bord, les Verts qui affrontent cet après-midi le Mozambique pour le compte des qualifications pour le Mondial 2026. La tragédie a rasé à l'occupant sioniste qui continue à bafouer, à violer, à transcender tous les principes mouraux et légaux. L'armée sioniste qui a fait étalage encore une fois hier de toute sa barbarie. Deux écoles ciblées au camp de réfugiés de Djabediyah, 200 martyrs, autres écoles bombardées à Tel Zartel cette fois-ci. L'entité sioniste a utilisé des bombes à phosphore, plus de 300 morts en l'espace d'une heure. Des images tout aussi violentes se cortègent de malades accompagnés de leurs médecins soignants quittant l'hôpital Chifa après l'ordre d'évacuation donnée par l'armée sioniste. L'agresseur sioniste qui annonce l'élargissement également de ces opérations. Le point de la situation avec vous, Linda Abebsa. Le bilan atteint 12 300 martyrs, dont 5000 enfants, de 1846 femmes et 6000 disparus. Israël continue de s'acharner sur les hôpitaux. Elle a pilonné l'hôpital indonésien, l'hôpital Wafa, l'hôpital Ali, l'hôpital Shohed Al-Paksa au moins de 24 heures. L'hôpital Chifa, d'où s'est retiré l'armée israélienne après un carnage, est privé d'eau, d'électricité et de nourriture depuis huit jours. Israël a même arrêté un reporter du New York Times près de l'hôpital Chifa, où les soldats israéliens ont évacué de force des réfugiés, des malades, y compris des embutés, après avoir exposé un entrepôt de médicaments et du matériel. A Reza, les médecins sont contraints de pratiquer des césariennes sans anesthésie et ont souvent recours à l'ablation des utérus pour faire stopper les hémorragies. Autre carnage, l'armée sioniste a bombardé deux écoles où c'était refugié des milliers de personnes. À l'école Faroran, des nombres 215 martyrs, les minoteries et les 25 boulangeries d'oralisation hors de service après avoir été pilonnés par les forces israéliennes. Et la Cisjordanie a été douze fois bombardée hier. De violents affrontements ont encore lieu à Tobas, à Bethlehem, à Toulkaram, à Naplouz et à Al-Djinéne. Et à Balata, l'armée a carrément canonné le siège du FEDA. Et sur le terrain, Linda, les affrontements continuent. Oui, des affrontements à Sheikh Adjilin, Beit Hanoun, Jabalia, Beit Lehiya, où le commandant américain Delta a été neutralisé. On notera la capture du général israélien Daniel Shioa et la mort du général Shlomo Benou, tué par Khatibat Abu Abdelaziz El-Jazairi, pas loin de l'hôpital Shifa. La résistance irakienne a ciblé trois bases américaines en Irak et en Syrie, portant le nombre total des attaques à 58 depuis le 17 octobre. Et les résistants libanais ont frappé sept bases militaires à israélien. Les dénonciations en cascade partout dans le monde, ils étaient des milliers à battre le pavé dans plusieurs capitales occidentales hier, Hakima. La situation au Proche-Orient qui a rythmé l'activité des partis politiques ce week-end. Mais avant cela, soulignant tout d'abord que l'actualité des partis a été marquée par la première sortie médiatique du nouveau secrétaire général du UFLN. Abdelkarim Benbarak a animé une conférence de presse au siège du parti suite à son plébiscite à la tête du UFLN. C'était la semaine dernière. Abdelkarim Benbarak a appelé à l'occasion à l'union de tous les militants, notamment en ce contexte particulier. Tous les militants qui ont obtenu des postes au sein du parti les ont obtenus après un vote et non par désignation. Le choix du commissaire relèvera du secrétaire général et des membres du commissariat, selon des critères, sans favoritisme, sans régionalisme. Pour construire notre parti, il faut se baser sur ces critères et surtout dans le contexte actuel où on doit être uni plus que jamais. Comme nous le disions au début de ce volet politique national, le génocide perpétraire Raza a fait la trame des discours prononcés par les chefs des partis. A commencer par le président du mouvement Albina Abdelkader Bengrina qui a affirmé hier depuis TBSA que le soutien à Raza et à la résistance palestinienne repose sur les déclarations claires du président de la République soutenant avec force et constance la cause palestinienne et affirmant que la résistance ne relève pas du terrorisme mais de la lutte pour libérer le pays. Depuis M-Sila, le secrétaire général du Rassemblement National Démocratique, Mstafa Yahi, a affirmé que le soutien de l'Algérie à la cause palestinienne émanait de la position profonde et constante des Algériens. De son côté, le président de Djiljadid a organisé une conférence axée sur la Palestine. Djilali Sofiane est revenu sur la sensibilisation face à la tragédie de Gaza. Ils étaient nombreux, les spécialistes, à y prendre part par visioconférence pour certains, à l'instar de Michel Collant-Samehallon. Des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, un génocide perpétré contre les civils razaouis depuis plusieurs semaines maintenant. L'antité sioniste et ses complices ne ménagent aucun effort pour tuer des hommes, femmes, enfants, sans distinction aucune. Une situation épouvantable selon Michel Collant, journaliste, écrivain, fondateur du collectif Investigue Action. C'est quand même épouvantable, je le dis en tant qu'Européen. J'ai honte de mon gouvernement, honte de Macron et de tous les gouvernements européens qui sont en train d'armer, de soutenir, de fermer les yeux, de donner des excuses au régime criminel de Netanyahou. J'appelle vraiment mes frères européens à se réveiller. Ça ne peut pas être fait en notre nom. Il faut absolument que ça cesse. Il faut que beaucoup plus les Arabes, les Africains, les Européens parlent entre eux, dialoguent entre eux sur les réseaux sociaux, mais aussi en direct, pour ouvrir les yeux en disant « Européens, réveillez-vous, cessez de couvrir tous ces massacres monstrueux ». Une entité soliste qui ne ménage aucun effort pour faire taire la vérité à tout prix, comme l'influence et la manipulation sans vergogne de médias et autres plateformes qui tentent de montrer ce qui se passe réellement à Reza. Sofiane Djiléli, président du parti Djiljadid. C'est la guerre de l'opinion. Elle se fait par le soft power, elle se fait par les médias. Et la voix en général des Palestiniens, des pays arabes, de ceux qui défendent la cause palestinienne, est une voix qui n'a pas toujours pu percer, parce que justement, les organismes des médias internationaux sont entre les mains de ceux qui encouragent le sionisme. Des crimes de guerre à maintes fois dénoncés par des voix, des conférences, des manifestations au soutien à la cause et à la résistance palestinienne, qui n'aspirent qu'à affirmer son droit à l'autodétermination. Parlons de développement local et à l'accès à l'énergie. Wadid Selman raccordait tous les foyers au niveau national, au réseau d'électricité, un effort de l'État qui sera poursuivi. Tout à fait. Affirmation du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Al-Qaab, était hier à Tizigouzou. Il a procédé à la mise en service du réseau de gaz naturel au profit de plus de 2000 foyers. Mohamed Al-Qaab, au micro de notre correspondant permanent sur place Mohamed Haouchina. Pour nous, le secteur de l'énergie et des mines, nous ne devons pas avoir une seule maison en Algérie sans électricité, quelle que soit la maison. Donc ça, c'est un effort exceptionnel de l'État. Beaucoup d'opérations qui seront réalisées. Et nous sommes en train de travailler dans ce sens, surtout rendre disponible du matériel nécessaire pour réaliser ces importantes opérations. Et pour Tizigouzou, nous avons recensé autour de 24 000 logements sans électricité actuellement. Essentiellement, c'est les nouvelles bâtisses. Et un programme sera tracé avec les autorités locales pour pouvoir réaliser cet objectif. C'était Mohamed Al-Qaab, le ministre de l'énergie. Transition toute faite pour parler du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement, du Forum des pays exportateurs de gaz, qui se tiendra en Algérie en 2024. Les pays membres du Forum devraient discuter en effet des moyens et des mécanismes pour assurer la sécurité énergétique des pays producteurs et exportateurs de gaz face aux enjeux mondiaux et renforcer le dialogue entre les pays producteurs et consommateurs. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin Rimbou Kadouma. Les questions autour du gaz sont mitigées. Une ressource énergétique qui fait part de beaucoup d'enjeux géopolitiques, une arme à double tranchant entre instruments de pression et un moyen pour garantir la souveraineté énergétique, économique et politique des pays producteurs. Khaled Boukhlifa, membre du bureau de l'association de l'industrie du gaz. L'Union européenne et les pays de l'OCDE donnent des instructions à leurs banques pour ne plus investir dans le domaine des énergies fossiles et également dans le gaz naturel. Les pays gaziers sont en train de leur dire attention, le gaz a un grand avenir et sans le gaz il n'y aura pas de transition énergétique et qu'il faut des investissements. Et si vous continuez à vous amuser à ce jeu, il n'y aura pas d'investissement et le marché manquera d'énergie dans le futur. Les chefs d'État vont se réunir parce qu'il est important que les investissements continuent dans le gaz et qu'il y ait une coordination entre les pays. Les pays membres du GECF devraient se réunir en Algérie en 2024 pour discuter de l'avenir du marché gazier, élaborer une vision commune pour assurer un approvisionnement stable et régulier. Pour Ziyad Raouz, ingénieur irakien, cette rencontre est très importante pour ces pays. La guerre russo-ukrainienne et le génocide contre les palestiniens ont impacté les prix du gaz. Le sommet international du gaz qui va se dérouler en Algérie est très important pour les pays gaziers. La Russie, l'Iran, le Qatar, le Venezuela et l'Algérie. Ces cinq pays membres de cette organisation internationale contrôlent 73% des réserves mondiales en gaz naturel et 42% de la production. La part de l'Algérie représente 5% du marché mondial. L'actualité chez nous, c'est aussi l'activité parlementaire. La PN qui reprend ce dimanche ses travaux en séance plénière consacrée au vote des trois textes de loi. Il s'agit du projet de loi relatif à la presse écrite, à la presse électronique, du projet de loi sur l'activité audiovisuelle, l'adoption des dispositions objets de désaccord dans le texte de loi relatif aux forêts et au patrimoine forestier. Et l'actualité sportive, l'événement, c'est ce match cet après-midi entre l'équipe nationale et le Mozambique. Tout à fait, les Verts qui affrontent le Mozambique cet après-midi à Maputo à 14h, heure algérienne pour le camp de la deuxième journée, des éminatoires de la Coupe du Monde, une confrontation sur laquelle revient Djamal Belmadi, le coach national. Je vous ai dit, il y a un match pour moi qui est un peu match référence du Mozambique. C'est celui du Sénégal qui a été gagné là-bas 1-0 durant les qualifications de la Coupe d'Afrique il n'y a pas assez longtemps que ça. Donc c'est sûr qu'on va avoir un adversaire. Et puis les conditions aussi, vous savez, on joue à 14h, donc on connaît ce contexte-là, climat humide, chaleur et terrain. En tous les cas, un vrai match de qualif de Coupe du Monde, zone Afrique. Nous avons depuis pas mal de temps maintenant pas mal de résultats à l'extérieur. Donc on a cet objectif d'aller chercher ces trois points-là. Rappelons que lors de la première journée, les Verts s'étaient imposés face à la Somalie, 3 buts à 1, alors que l'adversaire du jour, le Mozambique, s'était imposé à l'extérieur face au Botswana, 3 buts à 2. Suite de la sixième journée du championnat national de Ligue 1, hier, le paradis se revient à 2 points. Du leader après sa victoire face à Ben Aknoun, 1 but à 0. À Sochlef 2, entente de Cétif 1. Victoire également du US Biscra au détriment de l'USMA d'Alger, 1 but à 0. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Rahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. 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 Merci.